Bonjour et bienvenue à ce 15e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur une photo un peu déformée, on va dire ça comme ça. C'est pris avec un ultra grand angle, un 10 mm sur capteur APS-C. Donc les ultra grand angles, si les sujets sont proches, on va dire qu'on a quand même des petits problèmes de perspective et on va essayer de régler un peu tout ça. Alors vous allez me dire, Lightroom il a un module de correction d'objectifs, il suffit d'aller dans la correction d'objectifs, d'activer le profil de correction et ça va tout corriger. Non, ça ne corrige pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait là Lightroom vous corrige on va dire la distorsion, vous corrige le vignettage, mais en aucun cas il vous corrige la perspective parce qu'en fait ça va dépendre de l'éloignement du sujet, ça va dépendre de pas mal de choses. Donc ça, ça va être à vous de le faire. Donc on va aller en manuel. Alors on va quand même vérifier avant si on lui dit upright auto. Donc on va lui dire, vas-y mon coco, redresse moi tout ça en auto. Bah c'est pareil, sur l'horizon il s'en sort, mais très clairement sur le phare il a un peu de mal. Donc on va désactiver tout ça et là comme on est dans une déformation assez forte, on va être obligé de passer en manuel. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on pourrait travailler ? Bah le vertical ça va pouvoir redresser le phare, pourquoi pas, on va regarder. Voilà, vous redressez le phare, super, il est redressé. Mais le problème c'est que vous voyez que les pierres là sont absolument pas redressées. L'horizon je vous en parle même pas, donc c'est pas la verticale, c'est sur l'horizontale qu'il va falloir travailler puisqu'on veut que ces pierres là, là elles soient alignées. Donc on va travailler sur l'horizontale. On va déjà amener les pierres à peu près dans le bon alignement. D'accord, vous voyez, on commence à être pas mal. Alors on va aller un peu plus loin parce qu'en fait, vous voyez que l'horizon on va le redresser après. Voilà, on va redresser l'horizon et là si vous regardez, je vais encore aller un petit peu plus loin. Voilà, ma rotation ici je l'accentue un peu. Écoutez, moi j'ai l'impression que j'ai un phare qui est quand même pas mal. J'ai des pierres ici qui sont alignées. Alors le problème en faisant ça c'est que j'ai allongé mon phare. Donc il est un peu plus haut que dans l'original. Alors on va peut-être mettre un petit coup encore de verticale quand même. Voilà, comme ça. Et puis ensuite on va travailler avec Aspect là. Aspect pour soit aplatir l'image, soit allonger l'image. Donc là on va l'aplatir un peu pour lui redonner, je dirais, voilà, visuellement il a plutôt ce look-là, ce phare-là. Si je fais contraindre le recadrage, donc vous voyez, ça y est, il m'a recadré le truc. Alors j'aimerais que le phare, moi, il soit un peu plus sur le côté parce que j'aimerais que ça, ça soit plus également dans le coin. Donc là je vais aller en recadrage tout simplement. Je vais retirer un peu de hauteur ici et puis je vais bouger mon image. Voilà, comme ça. Terminé. Donc là vous voyez que j'ai les pierres qui sont alignées, j'ai mon phare qui est relativement droit, j'ai mon horizon aussi. Peut-être encore un petit coup de rotation pour qu'il soit plus droit et que les pierres soient plus alignées pour l'horizon. C'est bon, voilà. Là j'ai quelque chose qui est relativement propre. J'ai redressé complètement ma photo. En plus ici, le chapeau, il est bien bien droit. Tout est parallèle par rapport à l'horizon. C'est un bon redressement. Mais vous voyez qu'on a quand même atteint des valeurs qui sont assez fortes. Donc il ne faut pas hésiter. Avec le module de redressement, on peut faire beaucoup de choses. Simplement ensuite, il faudra jouer sur échelle ou aspect pour remettre un peu les choses à la bonne taille. Car là, si je n'avais pas touché à aspect, on a vu que le phare serait peut-être un peu haut. Alors une fois que j'ai fait ça, allez, on va terminer cette photo. Donc on voit que c'est quand même relativement sous-exposé. Donc je vais aller mettre mon point blanc et mon point noir. Donc j'appuie sur Alt, je bouge les blancs jusqu'à voir apparaître un point blanc. Voilà, ils sont là. Très bien. Je bouge sur Alt pour les noirs. J'en ai déjà. On voit que là, j'ai déjà des choses. Donc je n'y touche pas. Là, je trouve ça un peu clair au niveau des nuages. Donc je vais baisser les hautes lumières. Voilà, pour amener ça comme ça. Je n'ai pas envie d'augmenter la clarté générale de l'image. Juste cette partie-là au niveau des nuages. Donc je prends un filtre gradué, tout simplement. Voilà. Là, avec une clarté, vous la réglez comme vous voulez. Voilà, je vais la mettre là. Ça m'a augmenté un peu de structure là, de ce côté-là. J'aimerais aussi que le phare soit un peu plus clair et éventuellement que cette partie-là soit un peu plus structurée aussi au niveau de la pierre. Donc là, je peux prendre un pinceau de retouche locale, par exemple, avec un peu plus de clarté. Vous voyez que ça ramène un peu de structure sur cette partie-là. On peut également éventuellement peut-être bouger un peu sur le contraste. Voilà, ça a ramené un peu de matière et un peu de structure ici. D'accord ? Et ensuite, j'ai dit que je voulais que le phare ressorte un peu plus. Donc là, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre différents filtres radial avec une exposition. Je ne sais pas. On va la régler après. Donc j'en fais un petit comme ça au centre. Ça, c'est peut-être un peu trop. Voilà. 44, c'est bien. Je vais en faire un deuxième ici en bas. Plus gros. Voilà. Comme ceci. 44 aussi. 39, c'est pas grave. Et je vais encore en faire un petit dernier là-haut pour faire ressortir un peu le haut du phare, comme ceci. Juste un peu. Voilà. Donc, écoutez, moi, j'aurais tendance à dire que j'ai quasiment terminé. Je pense que c'est peut-être le phare n'est pas tout à fait droit. Donc, je vais quand même revenir juste un peu là sur la rotation un petit coup. Voilà. Comme ça, c'est un détail, mais j'aime bien travailler dans les détails. Mon phare ressort pas mal. Ma structure ici ressort bien aussi. Mon nuage là. Éventuellement, je pourrais dramatiser un peu en baissant le bleu ici du ciel. Et on va y aller pour rigoler. Et là, je pourrais baisser un peu le bleu. Voilà. Pour dramatiser juste un peu plus. Là, c'est un peu violent comme saturation. Donc là, je vais baisser aussi un peu la saturation. Voilà. Écoutez, voilà. J'ai fini sur cette image. Donc, vous avez vu, il ne faut pas hésiter à redresser des fois d'une manière un peu violente. Lightroom supporte la chose sans trop de problèmes. Voilà. d'une manière un peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada